Des habitations à proximité de son entreprise pour attirer de nouveaux salariés. Voici l'idée du patron de Fenetrea, fabricant de menuiserie. Conscient des difficultés de logement aux alentours de son usine à Baignon, dans le Morbihan, il a décidé de construire un lotissement de 40 maisons. Reportage d'Antoine Calvez et Myriam Thiebaud. Sur ces 13 000 m² de terrain, un lotissement devrait sortir de terre. Un projet porté par ce patron d'entreprise. Ici il y aura une dizaine de maisons, ici une douzaine de maisons, et chaque maison aura sa parcelle de terrain, son garage. Au total, 40 maisons seront construites. L'objectif, héberger des salariés à proximité de leur lieu de travail. Le gasoil coûte assez cher, les voitures coûte assez cher, donc le trajet, fatigue, etc. Dès qu'on passe les 25 km, c'est compliqué. Des maisons de 70 à 100 m², les employés actuels pourront y prétendre, mais aussi de nouvelles recrues. Il y en a des fois, ils voudraient travailler, mais ils ne peuvent pas aller, c'est trop loin ou quoi. Il y en a qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de voiture ou ils n'ont pas de locomotion. Je trouve ça, c'est une bonne idée en fait. Une idée née en 2021 avec le projet d'une nouvelle usine, le chef d'entreprise n'a pas hésité à engager plusieurs millions d'euros, le prix du recrutement. Pour cette nouvelle usine, il va nous falloir 75 à 100 personnes. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un atout de plus dans son jeu et de dire aux gens qui veulent postuler chez nous, si vous voulez, on vous offre le logement en même temps. A Bégnon, la zone d'activité représente 800 emplois, mais l'accès au logement n'est pas assuré. La demande est trop importante. Les salariés ont du mal à se loger, ils vont dans les communes aux alentours. Et puis une autre particularité, c'est que nous sommes aussi adossés à l'académie militaire de Quattiton. Donc nous avons beaucoup de militaires qui cherchent à se loger et qui viennent régulièrement me voir en mairie pour me dire qu'ils ne trouvent pas de maison pour venir s'installer avec leur famille. Si le projet suit son cours, les travaux devraient commencer fin 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !